Chers amis bonjour, sous un beau soleil ce matin nous allons pointer nos projecteurs sur l'une des formations les plus performantes du MHSC à l'instant et pourvu que ça dure on va dire ça, les U17. Ce sont des joueurs nés en 2003-2004 et ce sont des joueurs qui aujourd'hui sont encadrés par mon voisin que certains connaissent bien évidemment, il s'agit de Bruno Lipini puisque nous allons parler de la formation des U17. Pourquoi en parler ? Parce que c'est une génération très prometteuse et parce que ces résultats parlent d'eux-mêmes. Jusqu'à présent leader de ce championnat national des U17, seule équipe invaincue de ce championnat et plus encore depuis le week-end dernier. Bruno bonjour. Bonjour. Alors évidemment je disais pourvu que ça dure mais à un minima c'est plutôt bien parti. Est-ce que c'est bien parti au delà de ce que vous espériez ? On espère toujours faire un bon départ pour ce championnat parce que c'est un championnat qui est quand même très difficile mais c'est vrai qu'au-delà de nos espérances on est agréablement surpris d'autant plus que la manière est présente. Bon ce sont des joueurs dont je le disais 16 ans, 15 ans, 16 ans, c'est ça ? Parce que déjà à ce stade là on a un petit regard et on se dit ah il y a peut-être là... Oui, oui la route est encore longue mais c'est vrai que des potentiels se révèlent. Alors nous on espère bien sûr les faire progresser tout au long de la saison et puis bien évidemment que ça perdure et que l'année prochaine à U19 ils puissent encore progresser pour atteindre le bel objectif qu'ils se sont fixés tous. Alors c'est peut-être un peu tôt pour vous poser cette question. Six victoires, 4-0-0 défaite, je le disais, vous êtes la seule équipe invaincue et alors à plus forte raison depuis le week-end dernier vous avez battu vos vis-à-vis de l'Olympique de Marseille. Là ça apporte quand même quelques certitudes pour vous ? Oui parce que c'est des matchs références, c'était Marseille qui était premier, c'est une belle formation, c'est une belle équipe donc c'est vrai que c'est des matchs références et il va falloir s'appuyer sur ces matchs-là. Alors c'est vrai qu'on est invaincus, j'en suis très heureux. Alors à mon goût on prend encore beaucoup trop de buts mais on en marque beaucoup donc on est quand même à 30 buts en dix journées donc ça fait ça fait ça fait ça fait une bonne coiffe. Bon vous avez un groupe là qui est extensible parfois moins de joueurs parfois grosso modo c'est un groupe de combien quand tout le monde est là ? C'est un groupe alors nous avons six joueurs qui s'entraînent et qui jouent avec les U19 donc c'est des 2003 et dans mon effectif je dirais au quotidien c'est un effectif de 18 joueurs et un gardien et deux gardiens puisque bon nous avons deux gardiens U16. Quand des joueurs sont surclassés est-ce que ça signifie logiquement qu'ils ont des aptitudes déjà bien en avance par rapport à leur cursus ? Logiquement oui, logiquement dès le début de saison on a plusieurs joueurs qui sont montés avec les U19. Oui on n'a pas tout à fait pas des certitudes mais c'est des joueurs qui ont du potentiel. Je vous ai entendu dire Bruno que bon pour l'instant vous n'êtes pas l'entraîneur le plus à plaindre de la grande famille du MHC mais il y a quand même encore quelques quelques éléments perfectibles. Oui oui surtout à cet âge là il faut être patient il faut voilà il faut qu'eux soient patients il faut qu'ils travaillent. Nous on sait très bien que la formation c'est sur plusieurs années donc voilà donc on brûle pas les étapes mais mais voilà on décèle du potentiel et on essaie de les valoriser au quotidien. Objectivement avant de nous quitter Bruno est-ce que même à cet âge là vous au coeur de la formation vous sentez cette nécessité du résultat ou est-ce que au fond c'est l'élément d'un tout ? Alors la formation c'est avant tout de former des joueurs et d'amener le plus de joueurs le plus possible donc des joueurs en professionnel mais bien évidemment le résultat il faut apprendre à gagner il faut leur apprendre à gagner il faut il faut leur faire comprendre que le résultat est très important et puis quand on arrive à des classements comme on l'est aujourd'hui il y a toujours cette motivation cet objectif qui voilà qui amène un plus et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau pour pour le club et surtout pour les joueurs. Il faut que ça continue merci beaucoup Bruno Lipini juste vous rappelez quand même que mon voisin fut aussi et les plus anciens s'en souviendront le manager le coach de la Gambardella 2019 des Bellanda d'Estambouli des Coulon 2009 ça remonte maintenant à plusieurs années merci beaucoup